S'il y a bien un endroit où l'on peut constater directement les bienfaits de la végétalisation, c'est en ville. Et croyez-moi qu'avec les effets du changement climatique, mettre un petit peu de verdure dans notre béton, ça ne va pas nous faire du mal, bien au contraire. Grâce à l'évapotranspiration de leurs feuilles et à l'ombrage qu'ils procurent, les végétaux peuvent rafraîchir leur ambiance de plusieurs degrés gratuitement. Et clairement, ça se ressent. Grâce à leurs racines, les végétaux facilitent l'infiltration de l'eau lors de fortes précipitations. Et je ne vous parle pas de la légendaire photosynthèse qui, comme chacun le sait, reste le meilleur moyen au monde pour stocker du carbone. D'ailleurs, en parlant de CO2, ne pensez pas que les arbres n'absorbent que ça. Non, 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 les végétaux ont aussi la capacité de filtrer et d'absorber d'autres polluants de l'air, comme les particules fines, le dioxyde d'azote ou le dioxyde de soufre. Eh oui, mais ça tu le gardes pour toi, c'est notre petit secret. Est-ce que je vous ai parlé de l'impact sur la biodiversité ? Je ne crois pas. Ben oui, il y a de la biodiversité en ville. Vous n'avez qu'à essayer et vous verrez. Le moindre petit espace revégétalisé. Et hop, ce sont en quelques semaines des dizaines d'espèces animales et végétales qui reviennent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la crise du logement pour tout le monde. Et pour finir, et ça je pense que vous l'avez déjà tous constaté, les plantes ont une véritable action sur notre bien-être et notre quête de vie. Elles sont de véritables antidépresseurs naturels. Qui n'a jamais goûté au plaisir de s'asseoir à l'ombre d'un arbre en plein été ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !